mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'inscrivain en dessous de cette vidéo c'est tous abonné cliquez là dessus abonnez vous activer également la cloche pour ne pas manquer la vidéo qui va suivre mais qu'est ce que trouve-t-il à l'arrière-plan waouh c'est l'apocalypse 12 que nous avons étudié hier avec vous si vous avez manqué la vidéo venez tout simplement sur l'inscrivain et écrivez ça vous cherchez cette vidéo j'ai vu le dragon rouge à ses têtes et d'icônes de l'apocalypse vous lisez ça l'apocalypse 12 tout y est et si vous avez aimé faites comme votre ami cliquez si j'aime vous nous faites savoir combien de fois vous avez aimé la chose alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui d'apocalypse 13 que nous vous avons promis waouh je suis sûr que ça va être très intéressant avant de commencer j'aimerais vous demander de vous joindre dans cette prière que nous allons faire maintenant nous te bénissons seigneur jésus christ toi que nos protecteurs qui veille sur nous qui nous délit contre les pièges de l'ennemi que toi même seigneur tu mets ton feu devant autour de nous pour nous garder pour nous protéger quand tous les attaques de force et de ténèbres que ce passage que nous allons lire nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses nous fasse grandir dans la foi et nous ouvre les yeux spirituels afin qu'on puisse voir même au delà du réel maintenant seigneur donne nous aussi ton esprit impur ton esprit plutôt ton esprit pur afin que nous puissions être bien lavé bien protégé et délivrer de toutes sortes d'esprits impurs autour de nous que ta main puissance soit sur nous vous veillez sur les abonnés pour veillez sur tous ceux qui regardent la vidéo au nom de jésus christ crée en nous un esprit disposé maintenant à l'écoute de ta parole que le nom du seigneur soit béni que le nom du seigneur soit exalté pour tout ce qui fait merci c'est ce que tu vas nous donner la révélation encore de ta parole ce soir amène dit amène avec moi et applaudis gloire à jésus gloire à jésus gloire à jésus gloire à jésus alors si tu es prêt mon frère si tu es prêt à ma soeur go c'est parti qu'est-ce qui s'est passé dans l'apocalypse 13 ça peut t'a dit on va se lancer dans la parole mais avant s'il vous plaît je vais vous expliquer que s'est-il passé avant d'arriver dans l'apocalypse 13 apocalisse c'est tout simplement le livre de la révélation ou des révélations la révélation sur l'avenir des choses à venir que le seigneur a montré à qui à gens pour nous faire savoir les choses qui vont arriver arriver bientôt mes frères qui ont même commencé à s'accomplir tout cela dans l'apocalypse dans ce livre de l'apocalypse alors nous avons décidé d'entrer en profondeur dans celui qui fait peur et nous sommes aujourd'hui à l'apocalypse 13 que s'est-il passé dans l'apocalypse précédent dans l'apocalypse précédent nous avons parlé du dragon le dragon le serpent ancien qu'on appelle le diable satan le diable encore le tentateur le séducteur nous avons dit que cette face satan d'apocalypse 12 il cherchait à qui dévorer une femme qui est enceinte mais il n'a pas pu alors comme il n'a pas pu il vient mettant sur la tête de ce monde pour faire quoi combattre les vrais chrétiens les vrais hommes à tous les hommes en un mot si on peut le dire c'est celui-là même qu'on a dont on a parlé ici qui s'appelle le dragon rouge à cette tête et à d'icône je vous recommande de regarder cette vidéo en fin de cette vidéo je mettrai tout simplement cette vidéo minature vous pouvez tout simplement cliquer là dessus pour pouvoir la voir que va-t-il donc se passer ici d'apocalypse 13 lisons ensemble ou du moins prenez votre bible je vous donne cinq secondes pour prendre votre bible maintenant ou allez sur le site simple 5 bible.com allez sur l'apocalypse 5 minutes ou t'échargé la bible d'avoir votre portable 5 secondes ok 5 secondes une deux coups et coups et coups et coups et coups et coups et 3 4 5 c'est fait la tête que c'est fait je t'applaudis bravo j'ai réussi à en même temps que nous l'apocalypse alors si tu es prêt que je suis prêt c'est que ça va être chaud que le Seigneur nous guide que le Seigneur Jésus Christ nous guide c'est l'heure let's go Apocalypse 13 1er verset de quoi il s'agit on nous dit il s'éteint sur le sable de la mer puis je vis monter monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème la tête la bête que je vis était semblable à léopard ses pieds étaient comme ceux d'un nous et sa gueule comme une gueule de lion le dragon qui donna sa puissance et son trône et une grande autorité et je vis l'une de ses têtes comme blessé à mort mais sa mesure forme la mesure mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante deux mois et elle ouvrit sa bouche pour proférait des blasphèmes contre Dieu pour blasphème son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel waouh et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre et il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adorèrent l'adoreront plutôt ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé si quelqu'un a des oreilles qu'il entend si quelqu'un mène en captivité il ira en captivité si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée c'est ainsi la persévérance et la foi des saints waouh mes frères et soeurs ça a été long mais ça veut dire un seul mot ça veut nous dire Satan arrive et qu'il faut te préparer à le combattre donc arme toi parce que ce que nous venons de lire tu l'as entendu en détail c'est un blasphémateur c'est quelqu'un qui est contre la loi établie par Dieu qui va venir dans ce monde pour renverser ce que Dieu a donné c'est lui la main qu'on appelle l'antichrist c'est son annoncement qui s'est fait tout au long de ce que nous venons de lire au travers de mille chemins tous les détails on l'appelle la bête que va-t-il s'est passé par la suite allons-y plus tard on dit puis je suis moteur de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre alors où fut des hommes et elles se disaient les habitants de la terre par les prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent 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 tués et elle fit que tous petits et grands riches pauvres libres et esclaves reçusent une marque sur la main droite ou sur le front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom a la 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 c'est ici la sagesse waouh que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre c'est un nombre d'hommes car c'est un nombre d'hommes et son nom est 666 waouh 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 regardez il y a un nouvel abonné qui vient s'abonner ici abonne toi en dessous cette vidéo parce que là c'est waouh tu vois vous voyez mes frères et soeurs que la fin est grave vous voyez que c'est grave ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer comment l'antichrist va s'installer comme je vous ai dit tout est ici tout est ici ça sera le fruit d'un processus pour être plus simple hein pour être plus simple je vais vous le dire ça sera le fruit d'un processus qui va se mettre en place ça va commencer où d'abord dans l'église c'est dans l'église ça va se positionner comme vous allez voir que dans les églises maintenant le diable s'asseoir pour gouverner sachez que ce temps là il n'est plus loin vous voyez et on l'appelle 666 et 666 comme je l'ai dit ici c'est le c'est quoi ? c'est quoi ? car c'est c'est un nombre d'hommes 666 c'est un nombre d'hommes un nombre d'hommes ça veut dire quoi ? on peut dire 10 personnes ou on peut dire 666 personnes ok ? wow ! et ils sont en nombre de combien ? 666 ces gens là c'est qui ? assurément c'est ceux là même qui seront les 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 précurseurs de toutes ces histoires ceux même qui seront les mentors dans divers pays dans divers nations ils seront positionnés là et je vous dis que ça a déjà commencé ça veut dire ça veut dire que ce groupe là est en train de s'installer progressivement dans notre monde qui sait ? peut-être qu'ils sont déjà là alors ne sois pas étonné qu'on parle aujourd'hui de conspirations de complots de nouvelles ordres mondiales ne sois pas étonné qu'on nous parle également des illuminatives toutes ces choses avaient bien été annoncées dans la parole de Dieu et voici la parole de Dieu devient réalité le Seigneur t'ouvre les yeux aujourd'hui est-ce 666 ou illuminati ? je l'ai vu dans l'Apocalypse 13 mon frère, ma soeur tu viens d'être informé de toutes ces choses c'est pour te dire faut te préparer parce que 666 ou encore le nombre de ces gens en fait ces gens là chercheront à faire quoi ? t'endoctriner endoctriner tout le monde endoctriner nos enfants de sorte à les amener dans leurs gangs ça veut dire quoi ? partout où tu vas passer tu verras leurs signes leurs symboles tellement tu vas voir ça beaucoup partout tu sauras tu vas penser que c'est quoi ? que c'est normal là tu as reçu le message inconsciemment ça veut dire quoi ? que quand tu regardes un clip et aujourd'hui grâce à Dieu Dieu a révélé des gens et ils comprennent comment ça comprend ce qu'on appelle les signes les messages subliminaux quand tu vois des messages subliminaux où on nous montre des signes sataniques on a déjà parlé des marques de satan qui se trouvent sur la chaîne les signes du diable tu peux aller regarder la vidéo si une nuance serait bonne en dessous de cette vidéo abonne toi clique sur s'abonner active la cloche je ne peux pas manquer la prochaine vidéo mais tous ces signes quand tu verras tous ces signes dans l'écrive même sous les vêtements fais attention il y a un complot qui a été créé et c'est qui ? c'est le diable qui arrive comme ça c'est satan lui-même qu'on appelle encore la bête vous voyez vous voyez que l'apocalypse 13 nous a permis de comprendre réellement ce qui se passe derrière cette histoire de complot mondial derrière cette histoire de illuminati tout ce qu'on nous raconte partout même sur internet et regardez ce n'est pas tout il y a encore des choses extraordinaires qui seront à venir sur l'apocalypse 14 je te donne donc rendez-vous demain à la même heure ne manque surtout pas la prochaine vidéo waouh alors abonne toi en dessous de cette vidéo active la cloche et je te dis que Dieu te garde qu'il te bénisse elle est zéro grandement 20 sois vigilant et fais attention à tout ce que tu vois à tout ce que tu regardes fais attention à tout et en particulier à l'actualité et essaie surtout de établir une comparaison à l'actualité et tout ce que nous sommes en train de te dire et tu verras que les signes de l'apocalypse sont maintenant là et commencent à se produire alors après toi on nous parle de 666 une marque qui sera sur le corps tant que tu n'as pas cette marque tu ne peux pas acheter quoi que ce soit tout est ici tout est ici tout est là ça veut dire que tant que tu n'appartiens pas à ce groupe il te sera difficile d'entrer en contact avec le produit acheter tout et tout c'est comme si on disait que que ceux qui n'ont pas de carte d'identité ne peuvent pas être identifiés est-ce que vous voyez un réseau un réseau identifié si vous n'avez pas de carte d'identité vous ne pouvez pas être identifié ça a déjà commencé celle-là on peut maintenant voir réellement ce qui se passe avec tout ça alors mon frère ma soeur viens signer en ce qui est bon tu peux regarder cette vidéo viens signer en ce qui est bon abonne toi aussi ce n'est pas encore fait et regarde carrément toutes les dernières vidéos pour être au parfum de tout ce que nous faisons en particulier cette vidéo que nous venons de vous montrer qu'elle a j'ai vu le dragon rouge à sa tête et dit qu'on et tu sauras que il y a quelque chose qui se prépare et Dieu t'attend signer en ce qui est bon pour te donner des révélations pour te préparer à ce qui arrive prépare toi également dans la prière et dans Ephésiens 6 verset 11 où le Seigneur te donnera tout simplement les âmes spirituelles les âmes de Dieu pour combattre le diable ennemi qui arrive que je te bénisse qui te protège qui te garde et je dis rendez-vous à demain pour la prochaine vidéo comme je te l'ai promis Apocalisse 14 Go que je te bénisse à bientôt